Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Portrait de profil de Jean de France, dit Jean Le Bon, 1319-1364. Portrait anonyme, tempéra et hors fin sur panneau de chaîne, 59,8 cm sur 44,6. Département des estambes de la Bibliothèque nationale de France, en dépôt au musée du Louvre, Paris. Bien que l'inscription au sommet de l'œuvre précise qu'il s'agisse de Jean Le Bon, géant, comme l'on écrivait à l'époque, roi de France, ce portrait en contiendrait, selon l'historien Raymond Cazel, en réalité, deux. Celui de Jean II de France, dit Le Bon, comme indiqué, et celui de son fils, le dauphin Charles de Valois, le futur Charles V. Deux portraits confondus dans un même profil, dans la grande tradition des médailles antiques, Mais ici, ce serait le visage du fils, le dauphin Charles, qui aurait été peint pour représenter le visage du père. Il y a évidemment à cela une raison précise. Prisonnier des Anglais et absent de France au moment où le tableau est peint, Jean Le Bon pouvait difficilement poser. C'est donc le fils qui prend la place du père comme modèle. Charles ne prend pas seulement la place de Jean II pour une peinture. Cette inversion s'illustre aussi dans le contexte politique du moment. Depuis qu'il a été battu à la bataille de Poitiers le 19 septembre 1356, le roi Jean II est tenu captif en Angleterre. Son fils Charles, dans un contexte chargé de révolte de toutes sortes, d'intrigues entremêlées et de chaos généralisé, le remplace en France. C'est ce pouvoir bicéphale, celui du fils régnant pour le père, que veut raconter aussi ce double portrait confondu. Un des deux portraits décrit donc un Jean Le Bon, connu pour être de santé fragile, hypersensible, cultivé, qui aimait les livres et protégeait peintres et musiciens. On peut y déceler sa grande intelligence. En effet, alors que son retour en France s'avérait des plus difficiles, une énorme rançon étant demandé pour sa libération, Jean Le Bon et ses conseillers en profitent pour se saisir en pleine captivité de l'exemple anglais, en l'occurrence sa monnaie forte, et préparent donc depuis son cachot la création d'une nouvelle monnaie à la stabilité forte. Le 5 décembre 1360, sur le chemin du retour à Paris, il crée le ferré à très forte teneur en or, 3,88 g d'or fin, valant une livre et dont le nom à lui tout seul restaurait l'autorité royale, le Rex Francorum. Légitimité dont la défense constituait une des principales préoccupations de la maison capétienne des Valois, dont Jean II était le deuxième souverain. Le franc perdura, dans le système économique français, pas moins de 645 ans, précisément du 5 décembre 1360 au 17 février 2005, date ultime pour échanger les derniers francs auprès de la Banque de France. Bel exemple de stabilité, à défaut d'une monnaie, en tout cas d'un concept. C'est donc l'homme qui créa ce concept que nous avons sous les yeux. Enfin, partiellement, car en réalité, sous ces traits, donc, il y aurait le deuxième portrait confondu au sien, qui représenterait son fils, le Dauphin Charles, lequel ne démérita pas pendant l'absence de son père non plus. C'est le moins que l'on puisse dire. Après que son père ait été fait prisonnier par l'Anglais, à Poitiers, le pays sombra dans un chaos et un imbroglio d'intrigues dont on ne peut même pas avoir idée aujourd'hui. Intrigues menées à partir d'Avignon par l'Empereur du Saint-Empire, le pape et les Anglais coalisaient pour placer un roi fantoche à la tête du royaume de France. Pour ajouter au désastre, les états généraux que Jean Le Bon avait convoqués à la rescousse trahissent purement et simplement dès qu'il est fait prisonnier. Menés par Étienne Marcel et Robert Lecoq, ils prennent le pouvoir à Paris et tentent d'installer Charles de Navarre à la tête d'une monarchie sous leur contrôle. En 1358, les campagnes se soulèvent à leur tour et s'allient à Étienne Marcel. C'est alors que le Dauphin Charles, celui-là même dont les traits se confondent avec ceux de son père, voyant que son potentiel futur royaume lui passe sous le nez, retourne à la situation en convoquant de nouveau les états généraux et en se faisant nommer régent. En l'absence de son père, il s'oppose aux décisions de l'Anglais qui commencent à marcher sur Reims, la ville du Sacre. Charles leur oppose la tactique de la terre déserte et de l'escarmouche déstabilisant momentanément l'ennemi. Il va ensuite obtenir le retour de son père en France contre une ronçon exorbitante. C'est cela que raconte ce double portrait confondu. La mauvaise nouvelle est que Charles n'assurera hélas guère autre chose que la précipitation du royaume dans la ruine. La rançon était si énorme à rembourser qu'elle saigna littéralement le pays dès le premier remboursement. Dès son retour, Jean le Bon amplifia en apparence le désastre en divisant le royaume, désormais ingouvernable, en principauté qu'il confia à ses fils en appanage. Charles était désormais dépositaire du duché de Normandie, Louis recevait le Maine et l'Anjou et Jean le Berry. Mais l'économie du royaume était alors entamée par les agissements des grandes compagnies, qui étaient des bandes de mercenaires fous furieux, démobilisés par la trêve de la guerre et qui, oisifs, mettaient le royaume en coupe réglée. Allant de désastre en désastre dans un pays ruiné à feu et à sang, Jean le Bon cherche une porte de sortie. Il se rend à Avignon pour être reçu par le pape Innocent VI, ancien conseiller de son père, Philippe VI de Valois. Il compte sur lui pour l'aider à rembourser sa rançon, mais quand il arrive à Avignon, Innocent VI est mort. Son successeur, Urbain V, est peu dépensier et n'est pas du tout disposé à financer la rançon du roi. Pour se débarrasser à la fois de cet encombrant roi de France et des grandes compagnies qui saignent le pays, mais aussi la cité des papes, Urbain V a l'idée d'envoyer tout ce beau monde en croisade. Mais sans pour autant que son financement incombe à la papauté. Déçu par cette proposition peu aimable, Jean le Bon retourne à Londres pour négocier sa rançon et il y meurt. Il laisse une situation désastreuse, un pays ruiné et mis en coupe réglée par les compagnies. Mais une bonne partie des décisions qui vont permettre à Charles V de relever brillamment le royaume sont déjà prises. La monnaie est stabilisée grâce à l'instauration du franc. Une administration plus efficace via la politique des appannages est mise en place. Les impôts sont votés. Il laisse une fois de plus son fils aîné régler la situation, ce qu'il a déjà fait une première fois en 1358. C'est ce double pouvoir dans un seul que raconte aussi en le condensant à l'extrême ce fascinant double portrait des deux rois qui n'en auraient formé qu'un seul. Merci. Merci. Merci.